A la une de Vogue pour le mois de février 2023, Angèle a accordé un entretien fleuve au magazine de mode. L'artiste de 27 temps ceste livré avec sincérité sur sa vision du couple. Les succès en chaîne pour Angèle. A seulement 27 temps, la chanteuse peut se targuer d'avoir déjà vendu plus d'un million d'exemplaires de son premier album Brawl, sorti en 2018, rempli des zéniths, remporté trois victoires de la musique et tout autant de Energy Music Awards. Tout cela en l'espace de cinq ans. Revenu sur le devant de la scène il y a un peu plus d'un an avec 95, la Belge affiche des chiffres toujours impressionnants à l'ère du streaming, cumulant déjà plus de 300 000 copies vendues de son dernier projet. Sa plume, elle, reste la même, engagée, sincère et sensible. La bruxelloise s'applique à parler aussi bien de ses démons que d'amour, haine et danger. Un dernier sujet longuement abordé dans une interview accordée au magazine Vogue. Un secret devenu public l'interprète à l'affiche d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, dès ce mercredi 1er février, connaît l'attrait des médias et de ses fans pour ses histoires de cœur. Il faut dire que son single ta reine a pris un tout autre sens lorsque la jeune femme a officialisé sa relation avec Marie Papillon en 2020 et par la même occasion sa bisexualité. Un choix qu'elle a longtemps eu du mal à assumer. Au départ, l'attirance pour les filles, c'est un truc que je réprimais, bien sûr. Mais et tant pis, ça m'arrangeait d'être aussi attiré par les mecs, car j'aime vraiment les garçons, autant que les filles. Ça faisait que c'était plus simple de le dissimuler, enfin de me le dissimuler, explique celle qui dès 13 ans avait déjà conscience de ce désir enfoui. Ma vision du couple a tellement changé aujourd'hui, la compositrice a réussi à se débarrasser de cette honte dans sa vie d'artiste mais pas encore dans la sphère privée, dont elle se réserve d'ailleurs le droit de parler. Questionnée sur son couple, la jeune femme admet en effet, ça, je ne veux plus y répondre. Je suis plus en phase avec l'idée du polyamour, donc ce serait rentrer dans des détails trop intimes de commencer à expliquer ce que je vis. A lire aussi Angèle confie ses doutes sur la vie de couple, je ne veux plus me retrouver piégé au sein d'une relation toxique. A lire aussi à lire les filles, c'est un peu plus de la vie de couple, je ne veux plus y répondre.